En fait, ils donnent les mêmes droits que le diplôme inter-régional et que le diplôme d'initiateur de jeunes réuni. Et donc, on avait créé aussi un diplôme d'initiateur de jeunes qui conférait le droit d'enseigner le football aux jeunes de moins de 13 ans. Jusqu'à 13 ans. Alors, en attendant que le nombre d'entraîneurs brevetés ou diplômés soit suffisant, pour répondre aux besoins de tous les clubs, les initiateurs de jeunes pourront être admis à conseiller les équipes inférieures des sociétés de division supérieure. Alors, ensuite, il y a un clin d'œil à l'enseignement. Alors, l'enseignement, les membres de l'enseignement spécialisés dans l'éducation physique et sportive qui s'engageront à ne pas entraîner un club avant l'âge de 32 ans pourront être admis à prendre part au stage d'entraîneur organisé par la Fédération avec dérogation de limite d'âge. Après examen, il pourra leur être délivré un certificat de notoriété fixant leur capacité. Ce certificat leur donnera droit à l'obtention automatique, à l'âge voulu, d'un diplôme d'entraîneur et de signer alors un contrat au bénéfice d'un club. Entre-temps, ils n'utiliseront leur activité pédagogique au bénéfice du football que pour les associations scolaires ou universitaires. Déjà, à l'époque, il y avait ce problème entre éducateurs formés de manière scolaire, savante, tout ce qu'on veut. Mais on leur disait Duyourdjot. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes pour le scolaire, l'universitaire. Tu n'es pas, qui est encore Khmeri, tu n'es pas les praticiens qui étaient là, attention, qui étaient puissants. Le foot, c'était d'abord la pratique. C'est tout à fait normal, Sablaïd, c'est tout à fait normal parce que le football, c'est d'abord, c'est l'expérience d'abord. C'est un jeu à base technique. Il faut au moins connaître, pour ne pas dire maîtriser, tous les tenons et les aboutissants de ce jeu. Donc, on ne peut pas faire des études comme préparateur physique et entraîner une équipe de football qui a ses spécificités. Ça continue. La problématique d'actualité, n'est-ce pas ? Je veux rajouter un autre point, où on disait à l'époque, à l'article 10, que à titre dérogatoire, la qualité d'entraîneur peut être accordée sans diplôme, attendez, à des entraîneurs étrangers, à condition que le pays dont ils sont originaires attribue lui-même des diplômes d'entraîneur et qu'ils en soient titulaires. Et puis, il rajoute qu'ils sont tenus d'assister comme auditeurs libres à un stage organisé par la Fédération. C'est-à-dire que, Gretz arrive, et oui, il y a un stage de formation en cours, par exemple, je ne sais pas, à la fin décembre. Auditeurs libres. Les entraîneurs étrangers qui sont arrivés, fraîchement arrivés, doivent assister en tant qu'auditeurs au stage de libre. Est-ce que c'est exagéré, ça, ou non ? C'était bon à l'époque, aujourd'hui, c'est qu'on peut faire la même chose aujourd'hui. Non, à d'autres temps, d'autres mœurs, bien sûr, les choses ont changé. Mais pourquoi pas, pourquoi pas, si cet entraîneur qui arrive, ça peut être même Capello, ça peut être Mourinho, il débarque au Maroc, il ne connaît pas le football marocain, il rencontre déjà, il rencontre tous ses pairs lors de cette réunion, lors de cette réunion, et il va échanger. Mais on ne va pas lui apprendre le football marocain, dans une séance de formation. On apprend des matières, mais le football marocain, ça prend sur le plan culturel, sur le plan mentalité des gens, ça s'apprend sur le terrain, en côtoyant des joueurs et des dirigeants. Là, ce n'est pas une réunion de deux heures, bonjour monsieur, bonsoir, et vous repartez. On n'apprend pas le football marocain, on apprend le football, comment il doit être enseigné. Pas le football marocain. Est-ce que ça peut faire du mal, même à Mourinho, d'être là dans un coin, et de dire, tiens, voilà, comment les Marocains préparent leurs entraîneurs ? Oui, la méthode retenue, même à l'époque, elle est toujours d'actualité, l'universel, on ne sait jamais d'apprendre. Bien entendu, quand on dit observateur, quand il est grand diplômé, il vient, il assiste en tant qu'observateur, il émet des avis, et donc il apporte un plus par rapport au stage. On ne va pas discréditer un entraîneur qui a des diplômes sous prétexte qu'il est étranger, on ne juge pas sur la peau, sur le faciès, mais s'il a une formation, s'il est compétent, s'il est un grand entraîneur, il peut assister en tant qu'observateur et polémiquer, discuter, échanger, apporter un plus. C'est normal. Parce qu'on accordait des diplômes à titre dérogatoire aussi, par exemple, à des personnalités dont la valeur d'enseignement et les états de service sont indiscutables, mais qui seront tenus d'assister, etc. C'est-à-dire que les uns et les autres, c'est-à-dire ceux qui étaient ces personnalités qui avaient enseigné ou qui étaient dans l'enseignement, ou qui avaient des états de service, pouvaient assister justement à ces cours. Il faut se mettre dans la mentalité de l'époque, du coup. On est en train vraiment d'analyser la mentalité d'une époque, 40 ans après. Mais la méthode, c'est un frère, elle est bonne quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que 40 ans après, ils n'étaient pas si bêtes que ça, il y a 40 ans. Parce qu'il y a 40 ans, qu'est-ce qu'ils disent ? Par exemple, ce fait, d'abord, la fédération prenait les choses en main, c'est-à-dire qu'elle-même, elle formait ses entraîneurs, elle-même dessernait les diplômes. Mais tout ça, on n'a pas vu les modules de formation, ni rien, par l'unicône de formation, ni matière, ni rien. Non, mais attends, mais aujourd'hui, je ne veux pas... Ce n'est pas une demi-heure que tu vois. Non, pour compléter tout simplement le papier que tu as. Pourquoi ce qu'on fait exactement à l'époque ? On fait la formation, il n'est pas ici, en quoi ? Sur les trois volets habituels, le diplôme est dessiné au candidat entraîneur qui a satisfait l'examen technique, tactique et pédagogique. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'éducation physique là-bas. Il n'y a pas maintenant technique, tactique, médecine... Ah non, il n'y a pas de médecin du tout. Écoute, moi j'ai voulu provoquer un petit peu. C'est tout, ce matin, mais mettez-vous... Écoute, je disais simplement que la fédération... Il y avait un petit peu d'organisation à l'époque. Elle était organisée. Oui, et que j'étais... Ça c'est génère, donc c'est tout. Il y avait des ambitions. Oui, on se préoccupait de formation et d'information. Ne sont pas autorisés à porter l'appellation et à exercer les fonctions d'entraîneur de football que les personnes à qui la fédération reconnaît le titre de la qualité d'entraîneur. Voilà. C'est très important. Le titre et la qualité d'entraîneur sont conférés par l'attribution d'un diplôme. L'entraîneur sera tenu de suivre les salles d'information et de faire ce moment organisé par la fédération sans intention. Donc voilà. Oui, parce qu'il y a eu des caricatures à l'époque. Vous savez, moi je connais un dirigeant qui pendant un mois a entraîné l'orage. Dirigeant qui entraîne l'orage. Je ne donnerai pas de nom, il va se reconnaître. Je connais des entraîneurs de handball. Vous me direz le handball, il y a des liaisons avec le foot, mais il y avait un vide. Et il est venu entraîner une équipe de football pendant trois mois. Donc on avait des phénomènes comme ça à l'époque. Alors messieurs, on va observer une petite pause. Conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc pour ce retour dans le passé, voir un petit peu ce qui se faisait. C'est bien de savoir un petit peu comment... Comment s'était organisé. Comment s'était organisé. Et moi franchement, en retrouvant ce document, j'ai vu que c'était une fédération qui était bien organisée, qui était bien structurée. Et ambitieuse à l'époque. Ambitieuse. Et qui était consciente aussi justement de ces carences qu'il y avait aussi au niveau des techniciens, au niveau... La formation, l'orientation. C'est-à-dire qu'il déléguait, il disait, bon ok, vous, vous êtes par exemple, vous avez un diplôme de formation de jeunes, vous pouvez entraîner, mais initiation au football, c'est-à-dire jusqu'à 13 ans. Vous pouvez vous occuper aussi des cadets juniors, mais momentanément, c'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez parce que... Mais ce qui était à l'époque extraordinaire, c'est que les jeunes jouaient tous leurs championnats. Ah ben oui, à l'époque. Oui, minimes, cadets juniors. Oui, absolument. Ça se jouait durant l'année. Ils nous laissent un grand leg, c'est-à-dire qu'il y a l'ingratitude à l'égard de la mémoire. Ce sont des gens qui ont entamé ce que nous, on est en train d'exploiter aujourd'hui. Rappelez-vous que la ligne de la Chauïa, aujourd'hui, ligne du Grand Casablanca, la seule à disposer d'un siège, c'était le siège de la Fédération, et ces gens-là se sont permis de ramasser de l'argent pour racheter, justement, un siège, qui est aujourd'hui la seule propriété foncière dont dispose la Fédération européenne de football. Seule propriété, c'est ça. Ça avait coûté à l'époque quelque chose de 24 millions, et Ntifi a mis la main à la poche, il y avait quelqu'un de Stade également qui a mis la main à la poche, il y a eu un benjulnon du Wack également, et ils ont ramassé ce fric-là pour donner un patrimoine foncé à la Fédération, le seul. Donc voilà des gens qu'il faut saluer, qui ont travaillé, parce qu'il avait en tête donné au Maroc son infrastructure, donné au Maroc ses formateurs après l'indépendance, et assurer une véritable animation. Ça a été fait avec la Coupe 1,5, avec d'autres initiatives, qu'on n'a pas aujourd'hui, attention, qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on n'a plus. On a les moyens, on a, mais sur un certain nombre d'angles d'attaques pédagogiques, je crois qu'ils étaient plus dynamiques, plus pensants. Aujourd'hui, je te dis tout de suite, tu as organisé une Coupe 1,5, il te faut 3 millions de dollars déjà pour les trois clubs. Si tu veux faire venir, comme en 1962, par exemple, Reims, Inter et Real Madrid, aujourd'hui, tu veux faire venir déjà l'Inter, Real Madrid, et bon, Reims, non, parce que Reims est en deuxième division, mais si tu dis, par exemple, un OM ou un Lyon, il te faut tout de suite un plateau de 2 millions, 2,5 millions d'euros de dollars. Donc ça fait 2 milliards et demi. Voilà, 25 millions de nos centimes. C'est une million très cher. Voilà, à combien tu dois faire de recettes au niveau des sponsors, au niveau de la télé, au niveau de la recette au guichet, à combien doit être fixé le prix de dépasse, etc. Mais à l'époque, la recette ne comptait pas pour beaucoup, c'était la promotion du football. L'orientation, c'était la promotion du football dans le pays. C'est ça l'objectif. À l'époque, le Real Madrid venait, tu lui payais le billet d'avion, et l'hôtel, 4 et 3, ça suffisait. Il faut juste se rendre compte de l'époque, parce qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. On entendait ou on lisait dans France Football que telle équipe est bonne, telle équipe est soucie, mais vraiment la force de l'époque, c'est de t'amener vraiment ces équipes, des équipes sud-américaines qu'on ne voyait pas à la télévision, des équipes, par exemple, européennes. Et tu voyais vraiment les vedettes de l'époque devant toi. C'était vraiment exceptionnel. Il n'y avait que les matchs d'équipation qui étaient retransmis, les finales de Coupe du Drône. En tout cas, on avait à l'époque des dirigeants qui, comme Ntifil Aramol, Pergego, qui étaient impliqués dans le football international, dont ils maîtrisaient les mécanismes. Rappelez-vous que Rousse était venu à l'époque, président de la FIFA, il est venu justement dans ce siège de la Ligue du Grand Casablanca, quand on était ouvert sur le football mondial. Pergego a laissé toute une documentation à ce propos, puisqu'il théorisait le football, et il distinguait entre le football latino-américain, entre le football européen. D'ailleurs, on disait du rajah à l'époque du Pergego, c'était les débuts du football total, n'est-ce pas ? On appellera total par la suite. Donc voilà, c'est des génies de leur époque. Le football de Rajahoui qui était quand même critiqué aussi, parce qu'on disait qu'il n'était pas très efficace. Il ne remportait pas de titre, mais il faisait le spectacle. C'était ça. C'était les passes, les petits ponts, Beido, c'était ça. C'est-à-dire qu'un oeuf, comme on dit, un oeuf valait deux buts. On aurait pu. Tu assumes vis-à-vis de la mémoire. On aurait pu enlever. Il pouvait même perdre. Ben, ça fait. Moi, je vous parle du rajah d'Elstinet ou Smeynet. Il pouvait même perdre, mais le Mohim, c'était quoi ? C'était que Homan avait fait un petit pont à Flan. C'était que Petit-Omar avait fait un pont à Antel. C'était que, voilà. On aurait pu, à l'époque, enlever les poteaux sans se rendre compte. Voilà, mais l'important, c'était... Jouer son poteau sans se rendre compte. C'était les petits ponts à l'époque. Personne ne cherchait le poteau. C'était les petits ponts à l'époque. Il fallait placer aussi ça dans le climat de l'époque, polémique entre Oïda et El-Ajah, rappelez-vous. Alors, c'était tout un monde. Alors, messieurs, nous avons en ligne le président Moussafe Amundib. Bonjour, Président. Oui, bonjour. Bonjour, Lino. Alors... Bonjour, Blayde. Bonjour, Président. The End, comme ils disent les Américains dans leurs films, à la fin des westerns, il y avait The End. Non, non, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Ah bon, parce que jamais c'est pas terminé encore ? C'est un feuilleton qui va pas terminer. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Non, non, il y a du nouveau, mais... Parce que, non, moi, j'ai dit... C'était un vrai flétant. Rapidement, je ne veux pas... Non, Moustapha, parce que moi, j'ai dit quelque chose aux auditeurs. J'ai dit, bon, j'ai dit, finalement, le DAJ a accepté les démissions. Oui, 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 oui. Donc vous avez accepté. Seulement, dès que c'est passé entre les mains de certains journalistes, ils ont dû contacter...